Salut élu de Dieu! J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons simplement répondre à une question. Pourquoi malgré mes multiples programmes de jeûne et de prière, je n'arrive pas à trouver un mari? Pourquoi est-ce que malgré mes multiples programmes de jeûne et de prière, je n'arrive pas à trouver un mari? J'aimerais d'abord te dire que le jeûne et la prière ne nous permettent pas d'avoir ce que nous voulons. Nous obtenons ce que nous voulons de Dieu par la foi. Le jeûne et la prière ne sont qu'un moyen pour nous de communiquer avec le Seigneur. Le jeûne nous permet d'affaiblir notre chair afin que notre esprit se connecte à l'esprit de Dieu pour recevoir ses instructions et pour lui obéir. Alors, ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que parfois, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Jacques nous le dit dans son livre. Il dit justement que nous demandons mal. Oui, Dieu nous a fait certaines promesses. Dieu nous a déjà donné toutes choses avec son fils Jésus-Christ. Mais seulement, nous nous focalisons sur les promesses et nous nous mettons à réclamer ces promesses-là. Oui, c'est Dieu qui a institué le mariage. Oui, c'est Dieu qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et y deviendront une seule chair. Mais, lorsque nous regardons dans le livre de Proverbe, nous voyons ce que Dieu voudrait chez une femme qui est déjà en âge de se marier. Comment est-ce qu'une femme qui voudrait se marier devrait être? Alors, au lieu de se concentrer sur la promesse qui est le mariage, concentrons-nous davantage sur la volonté de Dieu. Le Seigneur voudrait que je sois comment? Moi qui voudrais me marier. Lorsque tu lis Proverbe 18, par exemple, verset 22, il est écrit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui lui vient de l'éternel. Alors, nous avons déjà deux critères. La femme est le bonheur de l'homme. La femme, c'est une grâce. Alors, est-ce que tu as de la grâce dans ta vie? Est-ce que tu fais le bonheur des personnes autour de toi? Parce que si tu ne fais pas déjà le bonheur des personnes autour de toi, tu ne pourras pas faire le bonheur de ton mari. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que nous devons nous concentrer sur la manifestation de ce que Dieu attend de nous. La volonté de Dieu, Dieu voudrait que je sois une grâce pour mon homme. Dieu voudrait que je sois le bonheur de mon mari. Dans d'autres Proverbes, on dit encore, Dieu voudrait que la femme soit intelligente. Dieu voudrait que la femme soit une femme de valeur. Alors, dans ma prière, qu'est-ce que je demande? Je vais demander au Saint-Esprit de manifester ces caractères-là en moi. De me donner la sagesse pour que je sois une femme de valeur. Me donner la sagesse pour que je sois une femme qui apporte la grâce à son mari. La grâce tout autour d'elle. Il y a aussi cette plainte-là qui dit que je rencontre des personnes qui veulent m'épouser, mais après quelques temps de fiançailles, ces hommes-là finissent par rompre avec moi. Mais peut-être parce que tu ne leur apportes pas la grâce dans leur vie. Il y a des hommes qui se plaignent qu'après avoir rencontré une femme, toutes leurs affaires se mettent à sombrer. Ils perdent de l'argent. Rien ne va plus en fait dans leur vie. Ils ont tout le temps des problèmes avec leur famille à cause de cette femme-là. Mais est-ce que tu t'es posé la question, toi? Est-ce que tu apportes de la grâce dans la vie des autres? Est-ce que tu fais le bonheur des autres? Est-ce que tu es intelligente? Est-ce que tu es une femme de valeur? Quelles sont les valeurs que tu inculques autour de toi? Donc, dans ta prière, tu vas demander la sagesse au Saint-Esprit de t'accorder cette sagesse-là afin d'agir, afin de manifester l'intelligence, afin de manifester la grâce, afin de manifester le bonheur tout autour de toi, d'être la source du bonheur, une source de bonheur pour les autres. Regarde Esther, par exemple. La Bible nous dit à un moment que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Tous ceux qui la regardaient, elle trouvait grâce à leurs yeux. Et toi, est-ce que tu trouves grâce aux yeux de Dieu? Est-ce que tu trouves grâce aux yeux des hommes? Déjà, avant de te marier, tu dois avoir ces critères-là. Si tu ne trouves pas grâce aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu, prie. Voilà des sujets de prière. Demande au Saint-Esprit la sagesse. Comment faire pour trouver grâce aux yeux de Dieu, pour trouver grâce aux yeux des hommes? Demande-lui la sagesse pour manifester cette intelligence-là. Et lorsque tu auras ces critères-là qui sont dans la volonté de Dieu, parce que tu seras dans la volonté de Dieu, les prétendants vont se bousculer. Parce qu'automatiquement, lorsque tu t'alignes à la volonté de Dieu, la promesse est là. La promesse finit par s'accomplir. Mais Dieu ne peut pas venir accomplir la promesse si tu n'as pas la maturité de porter cette promesse-là. C'est comme un enfant de deux ans qui a son père myriadaire. Ce n'est pas parce que le papa est myriadaire qu'il va confier une voiture à un enfant de deux ans. Un enfant de deux ans ne saurait même pas comment mettre les vitesses et tout. Il ne saurait pas. Il ne saurait pas que ses pieds ne pourront même pas toucher les pédales de la voiture. Ses pieds ne pourront pas. Donc, il faut d'abord que tu grandisses dans ta maturité. Il faut que tu grandisses spirituellement. Il faut que tu t'alignes à la volonté de ton père. Parce que grandir spirituellement, c'est savoir s'aligner à la volonté de Dieu. Donc, ta prière doit plus aller dans le sens de huit pères. Je veux m'aligner à ta volonté. Je veux m'aligner à ta volonté. Et lorsque tu seras aligné à la volonté de Dieu, forcément, les promesses de Dieu également vont se manifester. Forcément, tu auras ces prétendants-là qui vont venir se bousculer à ta porte pour vouloir t'épouser. Et aussi, il y a une question que tu dois te poser. Pose-toi toujours la question, quel est l'homme qui mérite le bonheur que je suis? Quel est l'homme qui mérite cette grâce-là que je dois apporter dans sa vie pour ne pas te jeter dans les bras du premier venu? Pour demander aussi au Saint-Esprit de t'accorder la sagesse, de discerner cet homme-là qui vient de sa part et non l'ennemi qui ne vient que pour détruire et pour dérober. Alors, j'aimerais te quitter avec ce verset, hébreu 11, verset 36 qui nous dit, hébreu 11, verset 36, hébreu 10, verset 36 qui nous dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous voulez. » Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous voulez. Nous obtenons ce que nous voulons lorsque nous avons accompli la volonté de Dieu. J'espère que tu as trouvé réponse à ta question et que désormais, tu vas prier pour t'aligner à la volonté de Dieu afin d'obtenir ses promesses et non l'inverse. Shalom.